ce n'est plus un secret cyril hanouna a une influence considérable dans la vie publique française il a annoncé que la prochaine saison de balance ton poste son émission hebdomadaire du jeudi soir sur c8 serait consacré à la prochaine élection présidentielle qui se tiendra au printemps prochain il espère ainsi faire de son plateau un lieu incontournable des débats déjà en avril dernier marlène schiappa ministre chargé de la citoyenneté avait évoqué la possibilité que l'animateur de ces 8 puissent animer le débat de l'entre deux tours lors de l'élection présidentielle de 2022 en 2022 c'est lui qui devrait coprésenter le débat de l'entre deux tours de l'élection présidentielle avait-elle déclaré dans un portrait autour du présentateur de touche pas à mon poste dans les colonnes du magazine m depuis quelques jours cyril hanouna est impliqué dans une querelle médiatique avec arthur avec qui il entretient des relations plutôt houleuses depuis quelques années en cause dans un poste instagram publié le lundi 16 août l'animateur de vendredi tout est permis à manifester son inquiétude concernant les récents événements de l'actualité les femmes afghanes replongent en enfer le liban collapse l'algérie et la grèce brûle haïti compte ses morts le variant delta fait un carnage la planète se meurt chaque jour un peu plus et pendant ce temps là on manifeste en france contre les vaccins et le pass sanitaire en criant à la dictature chacun ses priorités a-t-il écrit en légende de sa photo dans la barre de commentaires ce poste a suscité de nombreuses réactions et notamment celle de cyril hanouna qui a exprimé son désaccord dans un second message adressé le lendemain aux compagnons de marva galanté cyril hanouna a ensuite tenu à apaiser les tensions et en a profité pour faire une annonce plutôt étonnante il a d'abord rappelé son projet de livre politique avec valérie sa porta et christophe barbier qui s'intitule ce que m'ont dit les français à paraître le 6 octobre aux éditions faillard l'animateur a ensuite enchaîné en annonçant qu'il allait effectuer une tournée pour inciter les plus jeunes à voter aux prochaines élections peut-on lire dans sa story instagram ce mardi 17 août toujours dans le même message il a également annoncé qu'il préparait une grande émission avec entre autres les candidats à la future présidentielle la rentrée s'annonce chargée